Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer des images dans votre bibliothèque de médias WordPress en utilisant la fonctionnalité de glisser-déposer. Alors, je disais des images, mais ça peut être n'importe quel média que vous insérez dans votre bibliothèque. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans l'administration de WordPress. Et donc, on va dans la bibliothèque des médias. Ici, on clique donc sur Ajouter. Et donc là, on trouve la fenêtre qui vous dit soit déposer vos fichiers ici ou choisir des fichiers. Donc, choisir des fichiers, c'est le bouton où on clique dessus, ça va chercher directement sur votre disque dur, clé USB ou autre. Ou alors, vous pouvez le faire aussi manuellement, par exemple, si vous avez déjà un dossier qui est ouvert ou pas. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez chercher sur votre PC ou clé USB ou autre. Donc, moi, je vais aller dans ma Dropbox. Je vais prendre une image au hasard ici, puisque c'est des images supprimées. Je ne sais pas laquelle. Allez, tiens, on va prendre celle-là. Vous prenez donc votre image et vous venez la glisser ici. Voilà, et vous voyez, votre image a été enregistrée dans la bibliothèque des médias. Donc, si on veut les vérifier, donc, notez bien le nom, taux.com. On va voir dans la bibliothèque des médias. Et on a bien notre image ici, taux.com. Voilà, donc après, vous pouvez l'insérer où vous voulez dans votre WordPress. Et on peut faire, comme je vous ai dit, cela avec n'importe quel autre type de médias. Donc, on va prendre, tiens, par exemple, allez, on va prendre un PDF. On va faire pareil, voilà. Et vous voyez que le PDF est bienvenu s'ajouter dans la bibliothèque des médias. Donc là, je vous ai montré aussi, je suis peut-être allé un peu vite, qu'en effet, je ne suis pas passé par le bouton ajouter, puisque j'étais déjà dans la bibliothèque des médias. Donc, pour bien vous le montrer, je vais mettre sur n'importe quelle autre page. Donc, on peut aussi téléverser une image, dire glisser et déposer, en faisant tout simplement Bibliothèque. Hop, donc je vais chercher dans mon dossier, je vais en prendre un autre. Je prends l'image qui est ici. Vous la glissez par-dessus la bibliothèque, et automatiquement... Ah oui, non, c'est un fichier qui prend trop de place. J'aurais dû regarder avant de le sélectionner. Donc, on va prendre un autre. Hop, tiens, on va prendre celle-ci. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne bien. Donc là, vous voyez, là, c'est le message. J'ai l'impression d'un tentatif qui ne fonctionnait pas. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Donc, je vous invite à le partager, à le liker, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao !